de presse sur les différentes décisions qui portent évidemment sur le projet d'une aréna de 4000 places. Alors, tour à tour, vous entendrez évidemment le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin, le président du conseil d'administration, M. Alain Sarkartier, du conseil d'administration de Vision Multisport Outaouais, et finalement, le copropriétaire et président des Olympiques de Gatineau, M. Alain Cyr. Alors, M. le maire, je vous invite à prendre la parole. Bonjour à tous. D'abord, salutations aux collègues qui sont dans la salle, si les gens ne les voient pas, sur Facebook. On a eu une grosse journée de travail aujourd'hui. Depuis le début de ce projet-là, on travaille avec l'ensemble des partenaires, puis ça a eu un petit article, je suis avec nos deux partenaires principaux, bienvenue sur les Olympiques, pour échanger avec vous sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'en tiendrai là pour l'instant, je vais donner la parole aux partenaires, puis ensuite, en période de questions, on va juste en répondre aux questions des journalistes. Donc, M. Sankartier, à votre tour. En prémisse, pour VMSO, aujourd'hui, l'identification d'un terrain est une étape extrêmement importante dans l'évolution du dossier. Depuis que le site qui a été identifié aujourd'hui, pour VMSO, comporte définitivement un avantage concurrentiel en termes d'attraction et d'événements sportifs dans la rue provinciale et nationale. Alors, cela constitue un point majeur dans la viabilité du projet. Alors, maintenant, pour les prochaines étapes, bien, comme on a mentionné tantôt, là, c'est aujourd'hui une grande étape qui a été franchie parmi tant d'autres qui restent à franchir au cours des prochaines semaines et au cours des prochaines mois. M. Sear ? Merci. Comme vous le savez, j'ai toujours été un grand défenseur du centre garde-pain. Pour nous, ce centre n'est pas seulement une place où on pratique notre sport, mais un endroit où 4 millions de spectateurs ont passé, où nous avons gagné sept coupes du président, une coupe mémoriale, et où nous avons aidé plusieurs jeunes joueurs de hockey à accéder à des ligues professionnelles. Dans la décision que nous avons prise, nous l'avons pris très au sérieux. Avec plusieurs mois de réflexion, et comme dans le cas du Vieux-Forum de Montréal, nous nous sommes rendus à l'évidence que l'avenir du club d'hockey doit passer par un changement d'adresse. Et le boulevard de la Cité nous convient. En ce qui concerne nos rencontres avec Alain-Saint-Cartier et son CA, je dois vous dire que nous sommes très satisfaits et très satisfaits également de la fin de la négociation. Merci. Donc, on va procéder aux questions. Alors, j'invite les médias à se lancer. Alors, qui sera le premier? M. Bélanger du droit. M. le maire, on fait un pause aujourd'hui avec le choix du site. Il reste encore des éléments à clarifier avec Québec, notamment le véhicule légal. À quel point vous êtes optimiste que tout va aller rondement par la suite? Parce que s'il devait y avoir un pépin, on recommence à zéro. Dans quelle mesure vous êtes optimiste que la poursuite du dossier va bien se dérouler? Bien, d'abord, à partir d'aujourd'hui, on a un site qui, pour moi, n'est pas juste bon. Il est enthousiasmant à bien des égards. On a des partenaires qui se sont entendus. Nous, c'est une entente de 25 ans entre les Olympiques et VMSO. Pour moi, c'est quelque chose d'important. On veut garder nos Olympiques. Moi, je suis convaincu, puis c'est l'étape qui reste à franchir, mais je suis convaincu qu'on va avoir un projet extrêmement emballant pour les contribuables aussi, même du point de vue financier. Ça, il faut qu'on finalise cette entente-là avec VMSO. Il faut qu'on l'adopte au Conseil. Et si c'est aussi intéressant qu'on pense que ça peut être, moi, je suis convaincu que Québec va être heureux de donner un nouveau modèle au hockey junior, qui est le modèle sur lequel on travaille présentement de partenariat, non seulement à… c'est pas la Ville qui le fait tout seul, mais avec un partenaire privé, puis avec une équipe qui est associée à ça. Ce qui me rend optimiste, moi, c'est l'intérêt puis la valeur de ce qu'on met sur la table comme projet. Mais aussi intéressable en balance soit-il, il peut quand même y avoir des pépins légaux sur le projet. C'est clair, c'est clair. Puis il n'y a pas de bouteille de champagne sur la table, là, il reste du travail à faire. Ça fait qu'il y a des risques, mais vraiment, le gouvernement du Québec nous l'a dit, les députés nous l'ont dit, si c'est bon pour les gens de Gatineau, puis c'est bon pour les contribuables de Gatineau, bien, on va tout faire ce qu'on peut pour que ce véhicule-là légal soit adopté. Ça fait que tout le monde est mobilisé dans le même sens. Après ça, bien, on a du travail à faire. Et à l'autre événement, qu'est-ce qui vous fait dire que ça va être gagnant au niveau financier? Parce que, bon, je suis content que le pouvoir déballer des montants, mais on veut ça savoir un peu, là, qu'est-ce qui fait en sorte que ça serait vraiment quelque chose, une solution pour les citoyens? Bien, ce qu'on sait, c'est qu'on a des arénas qui sont dans un état assez lamentable. Ce sur quoi on a voté aujourd'hui, c'est qu'on était prêt à en démolir, puis concentrer un certain nombre de glaces sur la cité. Juste ça, c'est plus d'entretien de bâtisse, c'est un partenaire privé qui s'investit aussi. Juste ça, là, pour moi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Parce qu'on fait d'une pierre trois-quatre coups, du point de vue de l'amélioration de notre offre au niveau des classes. Et on a un partenaire où on a un certain partage de risques, puis c'est la discussion porte là-dessus. Donc, quand on va être capable de l'avoir finalisé, moi, je pense qu'on va faire le portrait global de ce que financièrement, à cette entente-là, nous permet de faire. Puis, pour moi, ce qui est sur la table est bien intéressant. Nathalie Tremblay, Radio-Canada. Monsieur le maire, je comprends qu'il reste des étapes. Vous les avez numérées en début de session de travail aujourd'hui, en Bénie. Mais en termes d'échéanciers, c'est encore, je sais qu'il y a des détails que vous ne pouvez pas nous dire, mais vous vous dites que c'est quoi comme échéanciers? Parce que ça va quand même prendre, si j'ai bien compris, jusqu'à trois ans, ce projet-là. Il reste toutes ces étapes-là. C'est quoi l'échéanciers et l'échéanciers? Bien, VMSO, on a eu des bonnes discussions là-dessus parce qu'ils ont un passé qui est très intéressant. Le branche ouvrière a été fait dans les temps, dans les budgets. Et une des clés, c'est justement de ne pas lancer de chiffres et d'échéanciers trop vite. Et ça, ce qu'ils nous disent et ce qu'on partage, c'est qu'on doit continuer à discuter, on doit préciser un certain nombre de choses. Et quand à deux, on va être prêt à dévoiler un échéancier, on le donnera. Il y a une date que tout le monde connaît. C'est plus facile si on dépose avant le 14 février pour le véhicule législatif. Mais comme on s'est tous dit, on ne s'attache à aucune date. On veut une bonne entente bien ficelée qui va nous permettre de regarder les contribuables dans les yeux et de dire qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, on n'est pas encore là. Mathieu Bélanger. Monsieur Sancartier, qu'est-ce qui fait en sorte que le site de la cité, pour vous, est plus rentable que le site de la cité? Vous avez parlé de rentabilité. Oui, de viabilité. On a parlé de viabilité potentielle en raison de toute la synergie par rapport à cet environnement-là. Comme on l'a mentionné tantôt, comme ça a été discuté par rapport aux deux sites potentiels, c'est clair que chacun des sites avait des défis différents. Maintenant, pour nous, l'organisme, si on ne peut plus clair que le site de la cité, pour les raisons que je viens de mentionner et qui a été mentionné tantôt, nous amène à être encore plus visionnaire sur le potentiel possible avec toutes les choses qui ont été énoncées cet après-midi. que pour la Constitution, parce que vous allez devoir aller en appel d'offres. Oui. Il y a une subvention du gouvernement. Est-ce que j'ai bien compris que vous, c'est les appels-offres qui vont avoir comme une trentaine, une cinquantaine de jours? Non. Non, au contraire. Tantôt, ce qui a été expliqué, c'est le modèle d'affaires qu'on a appliqué dans le cadre de VMSO. Et si je peux me permettre d'imager la situation, on dit souvent au mot du hockey fort professionnel, il y a 30 équipes et il y a 30 équipes qui pratiquent le même système. Mais il y a la différence entre ceux qui l'appliquent et ceux qui l'exécutent et ceux qui ne l'exécutent pas qui font la différence. Alors, au moment où on se parle, on est ouvert à tous les scénarios potentiels par rapport au modèle de construction. Puis ça, tantôt, on va l'évaluer avec les pours et les comptes. Puis à partir de ce moment-là, il y a une décision finale qui va être prise de la part de l'organisme VMSO. Mais ça va donner une bonne décision à vous comme partenaire? Définitivement. Sylvain Saint-Laurent du droit. M. Cyr, vous avez dit que le moment avec vous, pour vous, de changer de secteur, de déménager, vous avez même cité l'exemple du Forum de Montréal. Et qu'est-ce qui fait en sorte que selon vous, après 40 ans, c'est dans le secteur Gatineau que c'est le secteur idéal pour assurer la vie de l'organisation? Bien, il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est le fait que 60 % de notre clientèle vient du secteur Gatineau. Donc, on était rendu à l'évidence après les évaluations, après les séances de négo que nous avons eues avec VMSO que l'endroit où ce que financièrement c'était pour fonctionner et on va pouvoir rester ici à Gatineau, c'était le pouvoir de l'assister. Un coup qu'on a su ça, on a fait une analyse du site. On s'est promené, on est allé voir. On veut connaître un peu plus le secteur. Et puis, on s'est rendu compte que c'est le meilleur site à long terme. Parce que dans le fond, les Olympiques, ce qu'on fait aujourd'hui, on s'engage de rester ici pour les 25 prochaines années. C'est non négligeable pour nous. Puis, on devait s'assurer que notre survie n'était plus en question à ce moment-là. À nouveau, Mathieu Bélanger. Monsieur le maire, pour le développement du site Gatineau, on va parler d'un développement mixte avec des résidences, du commercial. Est-ce qu'on a une idée précise de ce qu'on veut faire au niveau commercial dans le centre-là? Parce que si on fait un véhicule qui attirait des gens avec les Olympiques du Gertin, est-ce qu'on a une idée de comment on va continuer d'attirer des gens avec ce site? On a, c'est-à-dire que nos équipes, c'est un site qu'on connaît bien. Nos équipes ont des idées, mais je reculerais d'un pas. Pendant 50 ans, Gertin n'a pas contribué à rediménamiser ce coin-là. Ça a fait de l'activité. C'est intéressant, mais ça n'a pas été un vecteur de revitalisation. Ce n'est pas quatre glaces qui auraient changé ça. Donc, d'ouvrir un scénario de mixité commercial-bureau et un petit peu de résidentiel, je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel. C'est ce que nos analyses préliminaires disent, mais une des résolutions d'aujourd'hui, c'est vraiment de déposer un scénario de redéveloppement de ce quartier-là détaillé. Ce terrain-là serait pas, c'est par la municipalité, pour autant? Il y a toutes sortes de scénarios qui sont sur la table, mais c'est un terrain qui nous appartient. C'est un terrain qui a une très grande valeur. Donc, il y a toutes sortes de scénarios. On peut le vendre, on peut faire un appel à la proposition, on peut faire toutes sortes de choses. Est-ce que les financiers vous donnez pour cet aspect-là? Ça va être déposé. Tous les gens qui préparent le travail d'aujourd'hui qu'on a fait, c'est les mêmes qui prépareraient ce travail-là. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'a pas mis une date précise, mais on a une volonté d'aller rapidement parce que c'est un site qui est précieux pour nous, mais je ne veux pas m'avancer. Puis c'est pour ça qu'on a même mis échéancier dans la résolution parce que c'est la première décision. Qu'est-ce qu'on est capable de faire quand? C'est ça qu'on va dire le plus rapidement possible. Une avant-dernière question du droit. On a vidé la salle des nouvelles aujourd'hui. C'est une très bonne question, Jean-François. Pour le Centre Gartin, la Ville s'est engagée à nous assurer que l'infrastructure sera fonctionnelle. Donc, la Ligue et nous, on est soulagée de savoir qu'on va pouvoir rester là pour un autre deux saisons. En ce qui concerne l'avenir du club et tout ça, nous autres, on est toujours à la merci des décisions municipales. On est un petit club de hockey junior qui essaie de faire rayonner le nom Gatineau partout au Canada, partout au Québec. Et puis, écoute, on est de bonne foi là-dedans. On ne veut pas être l'entité qui fait foirer un dossier comme ça. On veut participer. On veut être le partenaire. Donc, j'ai pleinement confiance à Alain Saint-Cartier et son groupe VMSO. Je trouve que c'est des gars de hockey extraordinaires. Et puis, ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir à quel point où ils sont rendus aujourd'hui dans toutes leurs affaires. Donc, pour ça, je pense que ça devrait être la bonne. Il n'y a jamais rien de sûr dans la vie. Puis, je vais vous dire bien franchement, je suis allé d'avoir ces conférences de presse-là. Pour parler d'aréna, j'ai hâte de couper un ruban. Donc, on va conclure là-dessus. Je pense qu'on va se revoir prochainement pour parler justement de ce dossier. Encore une fois, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.